Paul a introduit des récits apocryphes et païens dans ses écrits. Nous allons voir dans cette vidéo que Paul a tout simplement repris plusieurs passages de livres apocryphes, plusieurs passages de livres païens, plusieurs phrases et récits de poètes et auteurs gréco-romains, etc. Surtout que Paul lui-même parle de fables judaïques dans Tite chapitre 1 verset 14 alors que lui-même a introduit des passages de plusieurs livres apocryphes, récits païens et des récits talmudiques dans ses écrits. N'oublions pas que Paul était un pharisien, qu'il a côtoyé les autres pharisiens et sadducéens au sein même du temple et du Sanhedrin. Ne l'oublions pas. Donc lui-même avait connaissance de la tradition orale des pharisiens puisque lui-même en était un. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et en espérant que cette vidéo vous plaira. Bien, pour commencer, lorsque j'ai fait de nombreuses recherches sur internet, à ma grande stupéfaction, je suis tombé sur un enseignement grec issu d'un livre nommé Médée qui est une tragédie grecque d'Euripide produite en 431 avant Jésus-Christ où il est écrit « Le gouverneur déclare les anciennes alliances le cèdent aux nouvelles et Créon n'est pas un ami pour notre maison ». Tiens, les anciennes alliances le cèdent aux nouvelles, ça ne vous dit pas quelque chose ? Eh bien, Paul de Tarse. Paul aurait sans doute été inspiré par ses écrits pour dire que les premières alliances de Dieu sont anciennes et qui ont vieilli, comme lui-même le déclare à plusieurs reprises, que lui-même déclare que le Christ a aboli la loi, que la lettre a vieilli et qu'elle est prête à disparaître ou ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, là, on voit que Paul a tout simplement repris ce passage de Médée et d'Euripide pour dire que les premières alliances de Dieu, que lui-même appelle Ancien Testament, sont abolies. Donc, si les premières alliances sont anciennes, vieilles et abolies comme Paul déclare à plusieurs reprises dans ses écrits, comment cela se fait-il que les élus se prosterneront devant l'Éternel à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat dans la nouvelle terre que l'Éternel va créer ? Puisqu'il est écrit dans Isaïe chapitre 66, versets 22 à 24, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. A chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Dans la nouvelle terre, il y aura Yeshua et donc tous les élus. Bien évidemment, à chaque nouvelle lune, cela veut dire à chaque commencement de mois, puisque la nouvelle lune, c'est aussi le commencement de chaque mois. Et en plus de cela, c'est que la lune disparaîtra avec le soleil, puisque dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 23, il décrit la ville n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Donc cela veut dire qu'à chaque renouvellement de mois, ou chaque commencement de mois, et à chaque Shabbat, les élus se prosterneront devant l'Éternel dans la nouvelle terre. Si les premières alliances sont anciennes, vieilles et abolies, pourquoi l'Éternel dit qu'à chaque commencement de mois et à chaque Shabbat, les élus se prosterneront devant lui ? En principe, Paul a dit que la nouvelle lune, Shabbat et les fêtes sont abolies. Pourtant, l'Éternel dit le contraire, puisque dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux ne sont pas encore arrivés. Ça, ce sera au jour du jugement. Donc, à l'heure actuelle, les commandements et les alliances de Dieu sont toujours valables. Vous voyez ? En plus, je le tiens à rappeler encore une fois de plus que Paul, tout comme les Grecs et les Romains, haïssait la circoncision, que eux-mêmes disaient que ceux qui étaient circoncis étaient des mutilés. Même pour vous dire, Paul a traité les disciples à plusieurs reprises de mutilés ou de faux circoncis. La circoncision était répulsif pour les Grecs et les Romains. Vous voyez ? Donc, on voit bien que Paul s'est inspiré d'un texte grec de Ripide pour dire que les premières alliances de Dieu, que lui-même appelle Ancien Testament, sont anciennes et qui cèdent aux nouvelles. Voilà. Sauf que non, les premières alliances n'ont pas été abolies. Elles ont été renouvelées et rachetées par la nouvelle alliance et elles continuent d'exister. Donc, chaque chrétien et juif doivent observer les commandements et les fêtes de l'Éternel, notamment Shabbat, Nouvelle Lune, etc. En plus, il y a bien un texte qui correspond bien à Isaïe chapitre 66 verset 22 à 24 qui est Apocalypse chapitre 21 verset 24 où il est écrit que dans la Nouvelle Jérusalem céleste, les nations marcheront à la lumière de Dieu et de l'agneau et les rois de la terre y apporteront leur gloire et tous se prosterneront devant le trône de Dieu et de l'agneau. Il faut savoir une chose, c'est que la Nouvelle Jérusalem céleste se trouvera également dans la Nouvelle Terre. Donc, toutes les nations et tous les élus qui ont été choisis se prosterneront devant l'Éternel et devant l'agneau dans la Nouvelle Terre et dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Par contre, écoutez bien, dans Isaïe chapitre 66 verset 24, il est écrit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et seront pour toute chair un objet d'horreur. » Donc, dans le verset 22 à 23, l'Éternel a dit que les élus se prosterneront devant lui à chaque Shabbat et chaque nouvelle lune dans la Nouvelle Terre et dans les nouveaux cieux. Par contre, ceux qui ont désobéi à l'Éternel et qui n'ont pas fait sa volonté périront dans le lac de feu en enfer éternellement là où les vers ne mourront point et là où le feu ne s'éteindra point. De même que beaucoup viendront voir le Seigneur à la fin des temps et diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? » Mais Yeshua dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ? » Cela veut dire que Yeshua rejettera à la fin des temps ceux qui sont sans loi, ceux qui ont été anarchiques, qui ont rejeté la loi de Dieu, qui ont suivi Paul de Tarse, tout simplement. Yeshua a bien dit que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté du Père. Donc, observer les commandements, garder les alliances de Dieu, être circoncis, etc., et non de les rejeter. Car celui qui rejette les alliances de Dieu, les commandements et la loi de Dieu, rejette complètement le Père, tout simplement. Donc, ceux qui suivent Paul de Tarse, qui disent que non, le Christ a aboli la loi, etc., il ne faut plus être circoncis et tout, ne vous étonnez pas que le Seigneur dira « Retirez-vous de moi, vous qui êtes sans la loi, tout simplement. » Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont tombées en enfer à cause de Paul de Tarse. En plus, Yeshua, il a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi des prophètes, mais il est venu accomplir. Et que celui qui garde les commandements de Dieu, la loi de Dieu et ses alliances, il sera aimé du Père. Et si une personne fait la volonté du Père, Yeshua l'aimera aussi. Yeshua a bien dit que ceux qui hériteront du royaume des cieux, ce sont ceux qui observeront les commandements. De même, Yeshua, il a fait une promesse, il a dit que celui qui fait la volonté du Père, il les appellera mon frère, ma soeur, ma mère, etc. Voilà. Donc, je vais continuer cette vidéo. Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 qu'il aurait connu un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans de cela, ravi jusqu'au troisième ciel. Lui-même ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Voilà. Et bien, ce passage fut tiré de plusieurs livres apocryphes qui s'accordent à dire que le troisième ciel est le paradis, notamment dans le testament de Lévi, chapitres 2 et 3. Dans l'Apocalypse de Moïse, chapitre 37, passage 5, où il est écrit « Élève-le au paradis jusqu'au troisième ciel ». Aussi dans 2 Énoch, chapitre 8, passage 1, « Ces hommes m'ont pris de là et ils m'ont amené au troisième ciel ». Voilà. Aussi 3 Barour, chapitre 4, passage 7, pardon, où il est écrit que « Tout ce que j'ai montré est dans le premier et le deuxième ciel et dans le troisième ciel, le soleil ». Voilà. Mais également, ce passage est tiré du Talmud, où il est stipulé qu'il y a 7 cieux, dont le troisième s'appelle « Shirakim », là où se trouve la manne pour les justes. Talmud Ragiga, numéro 12b. Donc, Paul aurait tout simplement repris ses passages. Le troisième ciel était un concept qui datait de la période du second temple. Voilà. Et n'oublions pas que M. Paul de Tarse était un pharisien sanguinaire. Bien. Ensuite, Paul déclare que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Eh bien, nous voyons également dans l'Apocalypse de Moïse, chapitre 16, passage 2 à 3 et chapitre 17, passage 1 à 2, que Satan aurait menacé Adam de lui préparer un piège contre lui afin qu'il puisse le destituer de sa joie, tout comme lui-même fut destitué lui aussi de sa joie à cause de lui. Et que Adam se serait plaint à l'éternel en disant que Satan, cet ennemi, a voulu l'égarer et cherche à détruire sa descendance. Et qu'il cherche à détruire la lumière qu'il recherche parce qu'il avait perdu la lumière à cause de son péché. Parce que c'est lui qu'il a égaré Ève. Ensuite, Satan, qui se fait nommé Béliard dans le texte, fut banni du paradis et il devint invisible. Donc, dans ce texte, nous voyons que Satan, sa lumière et sa joie fut destitué à cause d'Adam, comme lui-même le déclare, et qu'il promet à Adam et à sa descendance de préparer un piège contre lui. Et que, finalement, après avoir été chassé et banni du paradis, eh bien, il devint invisible. Eh bien, Béliard signifie l'opposant à Dieu. Satan, lui aussi, signifie l'adversaire et également l'opposant à Dieu. Donc, Béliard ou Bélial est identifié à Satan dans le texte. Béliard était une personnification du mal dans la littérature juive de la période du second temple. Donc, étant donné que Paul était un talmudiste pharisien, il n'est pas étonnant qu'il ait repris ce texte. Ensuite, Paul fait référence à deux personnes appelées Jeannès et Jambresse. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, où il écrit « De même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité ». Alors, Jeannès et Jambresse sont également appelés Yannès et Jambresse, ou alors Mambresse, ou alors Jamnès et Jotapès, ou Jotap. Enfin, voilà, c'est selon les traditions et selon les textes. Donc, ces deux personnages, Jeannès et Jambresse, ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible hébraïque, donc les premières alliances. Mais, ils sont identifiés comme les sages et sorciers égyptiens de Pharaon, dont deux ont été identifiés comme Jeannès et Jambresse dans les traditions juives, chrétiennes et païennes, qui sont mentionnés dans Exode, chapitre 7, verset 10 à 12, lorsque Moïse jeta son bâton et qu'il y aurait eu des magiciens qui firent d'eux-mêmes. Dans la Bible, il est écrit que des magiciens ont aussi jeté leurs bâtons, qui sont transformés en serpents, exactement comme Moïse, sauf que le bâton de Moïse aurait englouti les serpents des magiciens de Pharaon. Voilà. Donc, ces magiciens qui ont jeté leurs bâtons sont Jeannès et Jambresse. Eh bien, ces deux noms sont issus de plusieurs livres apocryphes appelés le livre de Jeannès et Jambresse, également l'apocryphes de Jeannès et Jambresse les magiciens, mais aussi dans le testament de Salomon, l'évangile de Nicodème, ainsi que certains traités d'amodiques comme Sota, numéro 11a, et Sanhedrin, numéro 106a, qu'ils font mention d'eux comme étant les chefs des magiciens qui prédirent à Pharaon la naissance de Moïse comme étant le destructeur du pays d'Egypte. Nous retrouvons également dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien un passage où il nomme Moïse, Jamnes et Jotap, ou Jotapès. Voilà. Livre 30, chapitre 2, partie 6. Bien, continuons. Paul a repris le passage du prophète Isaïe concernant l'image des armes de Dieu. Isaïe, chapitre 59, verset 17, qui déclare que nous devons prendre la ceinture comme vérité, la cuirasse de justice, les chaussures aux pieds qui donnent aux ailes pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Ephésiens, chapitre 6, verset 14 à 17, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Si nous regardons bien, c'est l'image d'un soldat romain que Paul nous donne comme image. Sauf que Paul a aussi repris un autre livre, un livre apocryphe appelé le livre de la sagesse, où il est écrit ceci. Il prendra pour armure son ardeur jalousie, il armera la création pour réprimer ses ennemis, il se revêtira la justice comme cuirasse et mettra comme casque le jugement sans appel. Il prendra comme bouclier l'invisible sainteté en guise d'épée, il affutera sa colère implacable et l'univers à ses côtés combattra les insensés. Comme est écrit dans le livre de la sagesse, chapitre 5, passage 17 à 20. Alors, je tiens à le rappeler une fois de plus, c'est que Paul est né à Tars, en Cilicie. La Cilicie était un des royaumes antiques d'Anatolie, qui était gouverné par la Rome antique. La Cilicie était une ancienne province romaine, située dans l'actuelle Turquie. Il faut savoir une chose, c'est que Paul est né romain. Il avait des influences gréco-romaines, mais aussi hélénistes. Il parlait couramment le grec, le latin, le coané. Le coané était un mélange de langues maternelles que les grecs hélénistes parlaient, mais aussi les romains parlaient, donc ils parlaient la même langue. Paul était également stoïcien, pythagoricien, épicurien et avait appris plusieurs enseignements et traditions gréco-romaines. Donc, il n'est pas étonnant que Paul a repris plusieurs passages et récits d'auteurs et de poètes gréco-romains. Pour vous dire, il avait énormément de connaissances dans la religion gréco-romaine. Et on peut le voir dans ses écrits, puisque nous allons commencer par sa soi-disant conversion au Christ en plein chemin en direction de Damas. Dans Actes 26, verset 15, Paul déclare que lorsqu'il était sur le chemin en direction de Damas, il entendit la voix de Yeshua dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Pour certains, ce ne sera pas choquant d'entendre cela. Et bien, nous retrouvons cette phrase dans les Bacchantes, lignes 794. Puisque les Bacchantes étaient une pièce de théâtre tragique grecque d'Euripide, produite en 405 avant Jésus-Christ. Que Dionysos, le dieu persécuté, dit au roi Panthée, son persécuteur « Tu ne veux pas te laisser convaincre ni écouter mes paroles, Panthée, plutôt que de m'irriter et de regimber contre l'aiguillon ? » Et oui, Paul aurait tout simplement introduit une phrase païenne et un récit païen sur le dos de Yeshua. Et il a eu l'audace de mettre une telle parole au nom de Yeshua, puisqu'il a dit que Yeshua a sorti une telle chose de sa bouche. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est très grave. Il a complètement mis dans son récit une phrase païenne, un récit païen, issu d'une pièce de théâtre tragique grecque, en plus avant Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Il a mis tout cela au nom de Yeshua. Il a eu l'audace de le faire. Nous allons continuer. Ensuite, il déclare dans 1 Corinthien, chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, je répète, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Eh bien, nous retrouvons ce texte dans un livre appelé « Ménandre ». Donc là, c'est « Ménandre », taïs, taïs, oui, numéro 218, où il est écrit, écoutez bien, « Chante-moi, déesse, chante une telle qu'elle audacieuse, belle et plausible avec, elle te fait du mal, elle verrouille sa porte, continue de vous demander des cadeaux, elle n'aime personne, mais fait toujours semblant, la communion avec le mal corrompt le bon caractère. » Alors, il faut savoir une chose, c'est que Ménandre, taïs, ou taïs, numéro 218, était un classique grec qui datait de 320 à 300 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, Paul de Tarse aurait repris la phrase « La communion avec le mal corrompt le bon caractère », mais qu'il aurait écrit plutôt « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. » Vous voyez comment ça va très très loin. Ensuite, il déclare dans Acte chapitre 17, verset 28, « C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes de sa race. » Eh bien, il avait prononcé une telle phrase à des Athéniens, puisque cette parole a été reprise dans Aratus, Phanomena, numéro 5, où il est écrit « Nous avons toujours besoin de Zeus, car nous sommes aussi de sa progéniture. » Lui, dans sa bonté envers les hommes, donne des signes favorables et réveille les gens au travail, leur rappelant leur subsistance. Donc, il a repris la phrase de « Car nous sommes aussi de sa progéniture. » Et donc, il a dit « C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes de sa race, ou de sa progéniture. » Vous voyez ? Ensuite, Paul déclare dans Tite chapitre 1, verset 12, « L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit « Crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. » Eh bien, cette parole a été reprise de Epiménide. C'était un écrivain et philosophe grec, où il déclare dans son paradoxe d'Epiménide, pardon, de Oraculis, « Tous les Crétois sont des menteurs. » Alors, il faut savoir une chose, c'est que Epiménide était lui aussi un Crétois. C'est pour ça qu'on dit le paradoxe d'Epiménide, puisque Epiménide dit « Tous les Crétois sont des menteurs, alors que lui-même est un Crétois. » Vous voyez ? Ensuite, Paul déclare dans Romains chapitre 7, verset 15, « Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas, je le fais. Eh bien, ce passage est tiré d'une tragédie grecque appelée Médée d'Euripide. » Donc, Médée d'Euripide, nous avons vu cela dans le début de la vidéo, lorsque dans le Médée d'Euripide est écrit que les anciennes alliances le cèdent aux nouvelles, et Créon n'est pas un ami pour notre maison. Donc, voilà. Ensuite, Paul déclare dans 1 Thessalonicien chapitre 5, verset 3, « Paix et sécurité. » Lorsque vous entendrez « paix et sécurité », eh bien, il a tout simplement repris la devise impériale romaine, qui est « pax et securitas » « pax et securitas » qui signifie tout simplement en latin « paix et sécurité ». Et oui, en plus de cela, c'est que cette devise impériale romaine, « pax et securitas » était même frappée sur la monnaie dans toute l'Empire romaine. Donc, Paul a tout simplement repris une devise impériale romaine dans ses écrits. Paul, lui-même, approuvait également les Jeux olympiques grecs. Eh oui. Alors, sachez que ces pratiques étaient idolâtres et étaient destinées à vouer un culte aux douze dieux de l'Olympe, notamment Zeus, etc., etc. Eh bien, M. Paul a repris les Jeux olympiques dans ses enseignements, puisque dans 1 Corinthien chapitre 9, verset 24, il est écrit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Voilà, tout simplement. Donc, certains vont dire « Oui, mais Paul a donné un exemple de son temps. » Non, ben non, puisqu'il a dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Voilà, donc, il parlait bien des stades des Jeux olympiques. Alors, il faut avoir une chose, c'est que Paul a été le seul qui aurait repris des poètes gréco-romains dans ses écrits. Alors, ce n'est pas étonnant que Paul ait introduit des passages païens, puisque si nous prenons le mot « Paul » du latin « Paulus »… « Paul » ou « Paulus » est un nom romain issu de « Apollo » que lui-même en grec est « Apollon ». Donc, l'apôtre Paul est tout simplement l'abréviation de « Paul » du nom « Apollon ». « Apollon ». Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Paul, c'était Saul ». Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que Paul avait déjà son nom « Paulus » dès sa naissance, puisqu'il est né romain. Et une fois qu'il avait fait son voyage à Jérusalem pour être instruit au pied de Gamaliel, il aurait reçu son nom hébraïque de « Shaul », donc Saul. Mais, une fois après sa soi-disant reconversion, il est retourné à son ancien nom qui est « Paulus ». Donc, Paul a toujours gardé son nom « Paulus » depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, Saul ou « Shaul » en hébreu, c'était parce qu'il était instruit au pied de Gamaliel et qu'il aurait juste reçu un nom hébraïque. Mais, ce nom a vite été oublié. Donc, Paul ne serait donc pas un juif hébreu et israélite comme lui-même veut faire croire, mais bien un gréco-romain héléniste. L'Éternel, à plusieurs reprises, a bien dit « N'imitez pas la voix des nations et ne reproduisez pas leurs œuvres ». Paul a complètement fait le sens inverse en reprenant des récits païens, des phrases païennes, tirées d'auteurs et de poètes gréco-romains païens et de livres païens, etc. Les adeptes de Paul, ceux qui croient en Paul de Tarse, croient que c'est Paul qui a écrit tout cela de lui-même, alors qu'il a tout simplement pioché des paroles du Talmud, puisque M. Paul de Tarse était un pharisien hérétique rempli de haine qui a fait énormément de massacres, qu'il a aussi pioché dans les livres apocryphes et également dans les livres païens. En reprenant des récits païens et des phrases païennes, notamment dans des poètes païens gréco-romains, etc. Donc voilà. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis « Shalom uvracha » à tous et à toutes. Que le Seigneur Yeshua, qui est le seul chemin qui mène vers le Père, vous éclaire et vous fait montrer la vérité sur cet homme et vous fait changer de voie pour aller vers le seul chemin qui mène vers Dieu, c'est-à-dire lui-même. Lui-même, Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui-même. Si vous prenez le chemin de Paul en croyant en lui, vous ne prenez pas le chemin de Yeshua. Donc si vous voulez prendre le véritable chemin qui est Yeshua, abandonnez Paul de Tarse. Yeshua vous sauvera. Paul vous emmènera en enfer. C'est un faux apôtre, un hérétique et un faux prophète. Yeshua a donné sa vie pour vous. Paul n'a pas donné sa vie pour vous. N'oublions pas que Yeshua a été sacrifié pour nous. C'est lui qui nous a sauvés et nous a rachetés par son précieux sang. Voilà. Paul, lui, vous a emmenés dans un autre chemin. Maintenant, il est grand temps de reprendre le chemin qui mène vers la vie éternelle, c'est-à-dire Yeshua, et d'aller vers lui seul puisque c'est lui notre bon berger, la seule porte, le chemin, la vérité et la vie, la vie éternelle. Et la résurrection. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et ce berger, c'est Yeshua. Bien. Shalom. Merci de m'avoir écouté.